Je vous remercie de m'accueillir ce soir, je suis très contente d'être ici, je ne connaissais pas Dijon, j'ai découvert tout à l'heure, je trouve ça très joli. Et du coup je vais vous parler un petit peu, comme a dit Vincent, des galaxies et essayer de vous montrer un petit peu quelle est mathématique de recherche et comment en fait on approche ce problème, par les problèmes que je vais vous énoncer maintenant. Du coup pour juste commencer, alors je suis désolée pour l'écran, j'espère que vous voyez quand même. Pour commencer, si on veut étudier les galaxies, qu'est-ce qu'on fait, quel est l'instinct, la première question qu'on va se poser, c'est qu'on peut regarder une image et sur cette image en fait chaque point que vous voyez, c'est une galaxie. Et après si vous regardez un petit peu plus en détail, vous allez voir qu'il y a des galaxies qui sont plutôt rondes, sphériques, comme ça, assez jaunes, alors là sur l'écran peut-être que vous ne le voyez pas, mais elles sont assez jaunes, voire rouges. Et après vous avez des galaxies un peu plus comme celles-ci, qui sont un peu spiralées, en disques, et celles-ci sont un petit peu plus bleues. Là vous avez une autre quelque chose de vue de... Ah c'est pas mal, c'est bien. Voilà. Alors donc, j'espère que vous m'avez cru, mais je vous ai dit que celle-là était un petit peu plus rouge, jaunâtre sur l'écran, et là vous en avez une un petit peu plus bleue en spirale. Ici vous en avez une aussi qui est un petit peu plus bleue, là vous en avez une qui a une forme un petit peu bizarre. Et du coup, la première question, enfin le premier truc que vous pouvez faire en regardant ce champ de galaxies, c'est de les classer. Donc vous pouvez dire effectivement, je mets d'un côté ces galaxies qui sont sphériques et qui sont rouges, et je mets de l'autre côté ces galaxies qui sont un petit peu plus bleues. Et c'est ce que les astronomes, les astrophysiciens ont fait, ils ont classé les galaxies et ils les ont mis sur ce diagramme, tout simplement ici sur l'axe des Y, vous avez la couleur de la galaxie, donc je vous ai montré qu'il y en avait qui étaient rouges et d'autres qui étaient bleues. Et vous avez après ici sur l'axe des X, la masse de cette galaxie. Et quand on fait ça, donc on prend l'image qu'on avait avant, on les trie, on voit qu'en fait il y a deux groupes distincts, il y a un gros nuage, beaucoup de galaxies ici qui s'appellent le nuage bleu, sont les galaxies actives qui forment des étoiles, on verra après pourquoi elles sont bleues. Et vous avez au-dessus ce qu'on appelle la séquence rouge, et donc vous avez là les galaxies qui sont celles-ci que je vous ai montrées, qui sont des galaxies qui ne forment plus d'étoiles, qu'on dit passives, et dans lesquelles toute la formation stellaire semble avoir été arrêtée. Et entre les deux, on a la vallée verte, et il y a très peu de galaxies ici entre ces deux nuages, donc ce qui nous dit que le phénomène qui se passe ici, en fait, est assez court. Et la question qu'on se pose, c'est comment ces galaxies qui sont bleues, actives et qui forment beaucoup d'étoiles, traversent ici ce nuage et se retrouvent sur cette séquence rouge des galaxies qui ne forment plus d'étoiles. Donc comment les galaxies en fait ne forment plus d'étoiles, comment elles meurent. C'est toute une question en fait de la recherche extra-galactique, astrophysique extra-galactique qu'on a en ce moment. Alors pour pouvoir y répondre, on dispose quand même de deux indices observationnels. Donc en fait, cette image de fond là que je vous ai montré, c'est l'amas de la Vierge. Et ce qu'on remarque, c'est dans les amas ou dans les environnements qui semblent denses, donc ça peut être des groupes de galaxies, des groupes compacts, ça peut être des gros amas comme l'amas de la Vierge. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup plus de galaxies passives, donc rouges et qui ne forment plus d'étoiles, dans ces environnements denses que dans des environnements, on va dire de champs, où les galaxies sont dispersées, ne sont pas trop regroupées. Donc ça veut dire que l'environnement en fait a un rôle à jouer dans l'arrêt de la formation stellaire des galaxies. Donc ça, c'est le premier indice. Je vous montre ici en fait, pareil, on ne voit pas très bien, l'amas de la Vierge ici, et vous voyez un petit peu là, en fait, ce qu'on voit ici en rayon X, en fait, c'est le gaz chaud dans l'amas, le gaz qui se trouve dans l'amas. Et donc on pense que voilà, cet environnement, cet environnement dense, en fait, affecte la formation stellaire. Le deuxième indice observationnel dont on dispose, c'est qu'on a remarqué que les galaxies qui sont les plus massives, en fait, cessent de former plus rapidement des étoiles. Donc plus on est massif, plus on devient passif rapidement. Donc ça, c'est deux indices dont je vous ai parlé, c'est vraiment issu des observations des grands champs extra-galactiques comme on peut faire avec les télescopes. Alors à partir de ces deux observations, on a quand même des idées ou des idées de processus qui pourraient entraîner en fait l'arrêt de la formation stellaire. Donc, on sait maintenant, enfin, on sait, j'espère que pour former des étoiles, l'ingrédient principal, c'est le gaz. Donc une étoile est composée de gaz. Donc il faut, pour avoir de la formation stellaire, il faut du gaz dans votre galaxie. Là, vous avez une image d'une nébuleuse que vous devez, j'imagine en tant qu'amateur, vous connaissez déjà ce genre, ce type d'objet. Et donc pour former vos étoiles, vous avez besoin de gaz. Donc pour arrêter la formation stellaire, on peut se dire que quelque chose, en fait, affecte le gaz dans votre galaxie. Donc si on part de ce principe, on peut se dire que si vous prenez une galaxie là, tout simplement, on sait qu'elle a des apports en gaz qui viennent de l'extérieur. On n'a pas encore d'observation forte et directe. Mais d'après les simulations, on pense qu'on est quasiment sûr que les galaxies accrètent du gaz venant de l'extérieur et que ces galaxies, du coup, enfin que ce gaz alimente la formation stellaire. Si une galaxie n'avait pas d'apport en gaz extérieur, elle finirait sa vie, elle épuiserait tout son gaz au bout d'un milliard d'années à peu près. Donc on sait, comme on voit des galaxies qui sont beaucoup plus vieilles que ça, que forcément, il y a un apport en gaz. Sinon, elle ne pourrait plus continuer à former des étoiles. Donc ça aussi, on a des indices indirects comme ça. Donc si on veut arrêter la formation stellaire dans une galaxie, le premier truc qu'on pourrait faire, c'est d'arrêter cet apport en gaz. C'est juste, on coupe, voilà, on lui laisse le gaz qui est à l'intérieur, on la laisse le consommer et on ne lui en donne pas de nouveau. Et si on fait ça, donc ça s'appelle, c'est un processus lent qui s'appelle la suffocation ou l'étranglement. En fait, la galaxie, petit à petit, va former des étoiles en consommant son gaz. Puis quand il n'y en aura plus, elle arrêtera. Ce processus est lent. Alors un autre mécanisme qu'on pourrait éventuellement imaginer, c'est qu'au lieu de lentement éteindre la galaxie en lui, en lui, en arrêtant tout apport en gaz extérieur, on pourrait carrément venir arracher le gaz qu'elle a déjà en elle. Donc à ce moment-là, on aurait un processus qui est un petit peu plus rapide. Alors vous pouvez voir cette galaxie, ça ne doit pas se voir très bien. Mais ici, vous avez une traînée, en fait. Ce sont des galaxies qu'on appelle un peu méduses, où ces galaxies, en fait, elles rentrent, par exemple, dans un milieu très dense comme l'amas de la Vierge, par exemple. Donc elles arrivent et avec tout ce milieu inter-amas qui est très chaud et très dense, en fait, ça va arracher, ça va freiner. Vous pouvez imaginer si vous prenez quelque chose, une balle qui va rentrer dans de l'eau. En fait, vous imaginez que si vous avez mis, par exemple, je ne sais pas, des petites billes de polystyrène dessus ou quelque chose, si vous le rentrez dans l'eau, ces petites billes, elles vont s'enlever. C'est un peu le même principe. Donc du coup, le gaz va se retirer de cette galaxie et assez violemment. Et ça, du coup, la galaxie, elle ne va pas lentement s'éteindre en consumant son gaz. C'est juste tout d'un coup, elle n'en a plus. Donc la formation stellaire va s'arrêter très vite. Là, vous avez un autre exemple. Vous voyez en rouge des indices de gaz qui est arraché. Donc la galaxie se déplace dans ce sens-là, par là. Et donc vous voyez ce gaz qui est expulsé de la galaxie. Et donc ça, ça s'appelle de l'arrachage de gaz. On peut le traduire comme ça dans les amas. C'est un processus rapide. Donc là, tout d'un coup, on enlève le gaz, la galaxie s'éteint, elle n'a plus rien à consommer. Il y a d'autres aussi, d'autres mécanismes qui pourraient arrêter la formation stellaire et qui ne sont pas forcément liés à son contenu en gaz. Donc on peut penser aux noyaux actifs de galaxies, donc les trous noirs supermassifs qui sont au centre de ces galaxies. Ces trous noirs, en fait, ont vraiment une activité très intense et émettent des grands jets et des grandes turbulences. Alors on pense que ces grands jets qu'elles émettent, là vous pouvez voir ici en rouge, en fait perturbent le gaz dans la galaxie et l'empêchent de s'effondrer pour former des étoiles. Bon, c'est toujours ouvert à discussion. On pense que ça se passe, mais on pense aussi que ça peut avoir l'effet inverse, où en gros, ces grands jets que vous avez là, selon la géométrie avec la galaxie, pourraient compresser le gaz et former des étoiles. Donc c'est une possibilité, c'est une explication. On a des exemples, mais à quel point c'est véridique et à quel point, en fait, les noyaux actifs de galaxies influent sur la formation stellaire. C'est toujours un sujet en train d'être étudié en ce moment. Une autre activité qui influe la formation stellaire, c'est le processus de rétroaction dû à l'explosion des supernovas. Donc là, vous avez les étoiles massives qui se sont formées, puis en fin de vie, elles explosent. Et du coup, en explosant, en fait, elles poussent tout le gaz, elles l'enlèvent en dehors de la galaxie. Donc là, il faut une activité assez intense. Mais si vous prenez cette galaxie ici, vous voyez que vous avez des éjectats de matière en dehors de la galaxie. Et donc, ça peut expulser un peu le gaz. Et ça aussi, ça vous freine votre formation stellaire. Donc ça, c'est un autre mécanisme possible. Vous avez aussi un côté morphologique. Si vous avez une barre pour les galaxies qui ont une barre au niveau de leur bulbe, cette barre en tournant va influer sur le contenu en gaz autour par des processus de friction et de dynamique. Et ça aussi, on pense que ça peut influer parce qu'on sait que quand les galaxies ont des barres, on voit à certains endroits qu'elles n'ont plus de formation stellaire localement ou autre. Donc ça, ça peut avoir aussi un rôle sur la formation stellaire. Et enfin, après, on peut avoir aussi la fusion de galaxies. Alors là, vous avez deux galaxies qui, en fait, vont fusionner l'une et l'autre. Donc en fait, ça va compacter le gaz qu'il y a dans ces galaxies. Vous allez avoir une flambée d'étoiles tout d'un coup. Et en fait, ça va consommer tout le gaz d'un coup. Donc là, vous brûlez tout et vous avez tout brûlé. Donc il ne reste plus rien à la fin. Donc ça, ça va vous donner une galaxie à la fin. Une fois que vous aurez tout fusionné, vous aurez une galaxie qui est un peu passive, qui a consommé tout son gaz. Et enfin, la dernière question qu'on peut se dire, enfin, la dernière approche qu'on pourrait considérer, c'est que juste, tout d'un coup, une galaxie, elle forme moins efficacement des étoiles. Alors on ne sait pas trop pourquoi. On a des indices aussi qui pourraient tendre vers ça. Ou à partir d'une certaine masse, où la galaxie, elle est plus très efficace à transformer son gaz en étoile. Et du coup, lentement, elle arrête de former des étoiles. Ça peut être une explication aussi. Alors pour revenir sur le trou noir supermassif, je voulais vous montrer un peu ces images où on voit bien, pour ceux qui ne sont pas familiers, qu'au centre de votre galaxie, vous avez le noyau central, ici, le trou noir supermassif. Et en fait, autour, ce qu'on va voir, c'est un tord de poussière. Maintenant, on a une image un petit peu plus complexe de ce tord, avec des petits nuages de poussière qu'il y a autour. Et on peut voir aussi avec ce schéma, ça vous décompose un petit peu l'engin. Et donc là, vous avez le trou noir supermassif. Vous avez une couronne très chaude de gaz qui tombe autour. Et plus vous vous écartez, vous avez ce tord de poussière. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce schéma qui évolue. Donc là, maintenant que je vous ai montré un petit peu des mécanismes qui peuvent influer sur la formation stellaire, j'aimerais maintenant vous montrer comment on peut essayer de retracer l'histoire de formation stellaire des galaxies pour voir en fait lequel de ces mécanismes peut influer et le principal mécanisme qui entre en jeu. Donc ça, c'est là où on arrive vraiment sur mon domaine de recherche. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu les outils qu'on a et qui vont nous permettre en fait de remonter à cette histoire de formation parce qu'il faut, à partir des images des galaxies qu'on a, retourner dans le passé et essayer de savoir ce qu'elles ont fait avant et quelle était leur activité de formation stellaire dans le passé. Donc pour cela, on a besoin en fait d'observer ces galaxies dans toutes les longueurs d'onde du spectre électromagnétique. Donc là, je vous ai mis des galaxies qu'on voit dans différentes longueurs d'onde et chacune de ces longueurs d'onde en fait, elle va vous donner un processus, elle va vous donner une information sur la galaxie. Donc on va partir par le plus typique, enfin c'est ce qu'on voit en optique. Donc là, vous voyez bien le bleu dont je vous parlais tout à l'heure qui sont les zones de formation d'étoiles. Et là, vous avez par exemple dans ce compagnon de M51, vous avez quelque chose qui est un peu plus rouge, une galaxie qui est moins active. Donc ça, c'est ce qu'on voit avec nos yeux, c'est donc les étoiles intermédiaires. On a la formation stellaire. Et si on va un peu en UV, là ici, vous voyez que vous pouvez retracer ces bras, ces bras qui sont bleus, vous les retracer. Et là, en UV, on a vraiment les étoiles massives. Ces étoiles massives, elles ont une durée de vie très courte. Donc si on les voit, c'est qu'elles ont été faites il n'y a pas longtemps. Donc si on les voit, c'est qu'on sait qu'il y a eu de la formation stellaire. Et ça, ça nous permet de dater aussi cette formation stellaire. On sait que ça ne peut pas avoir eu lieu il y a plus de 100 millions d'années. Donc la formation en UV est très importante pour nous aider justement à dater en fait cette formation stellaire. Le problème avec l'UV, c'est que, je vais vous en reparler après, lorsque vous avez de la poussière dans la galaxie, et vous le voyez ici, ce sont ces traînées noires, en fait, l'UV va être absorbé et réémis en infrarouge. Donc voilà, je vais vous montrer ça un petit peu après. Et puis vous avez également, là, en X-ray, vous avez tout ce qui est noyaux supermassifs, noyaux actifs de galaxies. Vous avez aussi les étoiles binaires, dont l'un des compagnons est devenu un petit trou noir. Enfin, je dis petit, mais c'est par rapport aux trous noirs centraux des galaxies. Et donc tout ça, vous le voyez en rayon X. Et enfin, vous avez le contenu en gaz, ici, en H1, avec ces grandes de traînées. Donc, vous voyez, vraiment, chaque longueur d'onde va vous donner une information. Je vous mets un deuxième exemple, ici, avec Andromède. Et vous voyez l'émission radio. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ici, donc là, vous avez des traînées foncées, qui sont noires, donc qui absorbent le rayonnement. Et si vous regardez en infrarouge, tout ce qui est noir, ici, devient brillant en infrarouge. Et ça, c'est vraiment un aspect important, c'est-à-dire que si vous voulez avoir la formation stellaire de votre galaxie, il faut prendre en compte ce qui a été absorbé par la poussière et réémis en infrarouge. Donc, votre formation stellaire totale de votre galaxie, en fait, ça va être la combinaison de toutes ces longueurs d'onde. Je vais revenir là-dessus. Et donc, concrètement, comment on utilise ces images ? En fait, ce qu'on retrace, c'est la distribution spectrale d'énergie des galaxies. Alors, c'est très facile, c'est le flux de la galaxie émis à une certaine longueur d'onde, en fonction de la longueur d'onde, en partant des rayons X ici, et vous arrivez, voilà, vous arrivez à l'ultraviolet, le visible, prochain infrarouge, infrarouge moyen, infrarouge lointain, millimétrique et radio. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une image, en fait, chaque image à une longueur d'onde va vous donner une information. Et ça, ça va vous donner le flux d'une galaxie à chaque longueur d'onde. Donc, chaque point noir que vous allez voir ici, en fait, ça va être une observation et ça va nécessiter un certain type de télescope. Il faut plusieurs télescopes pour arriver à là. Le télescope Hubble qui observe en optique et un petit peu en UV ne vous donnera pas ces images-là. Il va falloir un télescope infrarouge et tout. Donc, ça demande énormément de travail et d'investissement pour pouvoir avoir cette information sur un grand nombre de galaxies. Pour revenir à la poussière et son effet, donc là, je vous ai mis des exemples. Donc, voilà un grain de poussière. Ça, ça fait un... La petite échelle que vous voyez ici, c'est un micromètre. Donc, vous voyez un petit peu le... Ce sont des gros grains interstellaires et vous voyez l'effet sur la voie lactée ici. Donc, c'est une image de Gaïa. La lumière ici est produite par les étoiles individuelles et vous voyez très bien les traînées de poussière. Et ici aussi, vous voyez l'effet. Et derrière, en fait, ces poussières, on devine derrière des petites régions de formation stellaire. Mais ça, cette poussière, vraiment, elle vous handicap. Vous pouvez très bien imaginer sur cette image qu'il y a une grosse partie de l'information qui est cachée par la poussière, d'où l'intérêt et le côté indispensable d'avoir l'émission infrarouge des galaxies. Alors, pour revenir à la distribution spectrale d'énergie des galaxies, pour les galaxies, en fait, elle est assez typique, elle est assez commune. C'est-à-dire qu'il y a des aspects qu'on retrouve dans toutes les galaxies. Ces aspects-là, c'est que vous avez déjà une première bosse, si on peut appeler ça une bosse ici, là. Et ça, c'est dû à l'émission des étoiles. Vous avez ici l'UV et ici le prochain infrarouge. Et vous avez une deuxième bosse ici, qui est là, et l'émission de la poussière. Et entre les deux, vous avez ces petites variations comme ça. Ce sont des grosses molécules de poussière qui s'appellent les PAH. C'est un diminutif, mais le nom est trop long. Je m'en ai besoin. Donc, vous avez, voilà, pour les galaxies, vous avez toujours ce type avec la double bosse. Par contre, chaque galaxie a des propriétés différentes. Et donc, cette distribution spectrale d'énergie va quand même avoir, d'une galaxie en l'autre, vous voyez bien des différences. Donc là, vous allez avoir une galaxie qui forme activement des étoiles. Et puis ici, en vert, vous voyez bien, c'est une galaxie qui ne forme plus d'étoiles. Et vous voyez la différence. On a vraiment une prédominance ici de la partie proche infrarouge, qui sont les étoiles vieilles. Vous voyez bien que la partie UV, c'est un peu cassé la figure par rapport à, si vous regardez, la courbe bleue. Et là, en infrarouge, on n'a plus rien parce qu'il n'y a plus de région de formation stellaire pour vous faire émettre les grains de poussière. Donc, c'est ça, nous, en tant qu'astrophysicien, qui va nous donner l'information sur notre galaxie. À partir de là, on va regarder ces petites différences d'une galaxie à une autre et en déterminer, en fait, leur propriété. Et pour compliquer le tout, vous avez en vert, ici, la contribution que pourrait avoir un noyau actif de galaxie. Donc, si vous avez un trou noir supermassif qui est actif, selon en plus, si vous vous rappelez, je vous ai montré qu'il y avait un tord de poussière autour du trou noir, selon la géométrie de ce tord de poussière et la géométrie de la galaxie, en fait, cette courbe verte, elle va être très différente. Donc, ça, ça va venir vous apporter alors une information supplémentaire, mais aussi une complexité supplémentaire quand vous allez vouloir, en fait, analyser ces deux courbes. Et là, vous voyez bien en bleu l'émission des étoiles et en rouge l'émission de la poussière. Donc, comment, à partir de cette courbe, on va commencer à retracer l'âge des galaxies et leur histoire de formation stellaire ? Donc, si on vient ici, là, je vous ai mis, en fait, à quoi ressemblent l'émission des étoiles, sans poussière, sans rien. Ce que je fais varier ici, juste, c'est l'âge de mes étoiles. Donc, en haut, vous avez les âges les plus jeunes et en bas, les âges les plus vieux. Et vous voyez comment l'âge, en fait, juste laisser évoluer, en fait, la population stellaire affecte la forme de ma distribution spectrale d'énergie. Donc, en fait, si j'arrive à retrouver cette forme, je peux avoir une information sur l'âge. Bien sûr, là, je ne vous ai pas mis la poussière. La poussière complique les choses. Mais l'idée est là. C'est ça qu'on va essayer de retrouver. Donc, ce que je fais, moi, en fait, c'est que je rassemble les observations. Voilà, à chaque point. Bon, là, j'en ai mis beaucoup, mais chaque point est une observation. En vert clair, on ne voit pas très bien, mais ici, ce sont les points donnés par le James Webb Space Telescope. Donc, vous voyez bien la formation super utile qui nous donne entre du visible, enfin, du proche infrarouge visible jusqu'à ici, les molécules pH dont je vous parlais. Là, en violet, ce sont des points que pourrait nous apporter un télescope sur lequel je travaille, qui a été soumis à la NASA. Donc, s'il est accepté par la NASA, c'est quelque chose qui sera lancé en 2031. Et vous voyez que tous ces points-là nous permettraient d'avoir une très, très bonne couverture de l'émission de la poussière, ce qui serait en très bonne complémentarité avec les données du James Webb. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de pousser très fort, cette mission qui s'appelle Prima. Et là, en orange, vous avez les points que nous montre, que nous donne le Hubble Space Telescope. Et là, vous avez des points dans le millimétrique donné, par exemple, par ALMA, l'observatoire ALMA, l'interféromètre ALMA au Chili. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment rassembler plein de points pour avoir vraiment une très bonne couverture de ça. Et ce que je fais, c'est que j'utilise un code qui s'appelle CIGAL, qui a été développé à Marseille, qui me permet de modéliser ces points et de faire passer les courbes qui sont un peu plus fines ici pour reproduire, en fait, ces points. Et grâce à ça, je vais avoir plein de paramètres de ma galaxie. Grâce à ce code, je vais avoir le taux de formation d'étoiles de ma galaxie. Donc, c'est le nombre d'étoiles formées par an. Et ça, ça va se baser vraiment sur, comme je vous ai dit, l'émission en ultraviolet et l'émission en infrarouge. C'est vraiment ça qui va apporter la contrainte. Ça va me permettre de me donner la masse stellaire de ma galaxie. Et ça aussi, c'est un paramètre clé quand on étudie l'histoire de la formation stellaire, parce que c'est en fait l'intégrale de toute la formation stellaire. C'est toutes les étoiles formées pendant toute la vie de la galaxie. Et donc, ça, ça va être donné par le proche infrarouge, qui nous permet d'observer les étoiles vieilles. Et après, vous avez donc les PAH, ici, qui sont aussi un traceur de formation stellaire. Donc, avoir leur émission, c'est quelque chose d'assez utile. La poussière chaude, dont je vous ai parlé, qui réémet l'émission de l'UV, et la poussière froide. Donc ça, ça va être la masse de la poussière. Et au milieu, comme je vous ai dit, les trous noirs supermassifs. Alors, là, on a déjà une vision, on commence à comprendre. Il faut rajouter encore une difficulté, qui est que, quand votre galaxie, plus elle est loin, plus elle est lointaine, en fait, plus son émission de lumière va être décalée vers le rouge. Et du coup, ça va affecter votre distribution spectrale d'énergie. Là, vous en voyez une. Ça va la décaler vers la droite. Donc, quand vous regardez des galaxies lointaines, il faut avoir aussi leur distance, leur redshift, afin de pouvoir mettre au bon endroit, en fait, vos deux pics que vous voulez modéliser. Alors, ça aussi, on peut prendre le problème à l'envers, et en disant, si j'ai une bonne couverture de ma distribution spectrale d'énergie, je peux deviner la distance de la galaxie. Donc, il y a les deux aspects. Mais ça vous donne une petite complexité, quand vous étudiez votre distribution spectrale d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça, maintenant ? Si on regarde les astronomes, il y a à peu près une quinzaine d'années, ils ont regardé le taux de formation d'étoiles des galaxies, donc le nombre d'étoiles formées par an, en fonction de la masse stellaire. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'en fait, la plupart des galaxies suivent la relation qui est bleue, ici, qu'on appelle la séquence principale des galaxies actives. Donc, quand je dis la plupart, c'est 70% à peu près des galaxies se trouvent sur cette relation. Au-dessus de cette relation, on va avoir des galaxies qui forment plus d'étoiles à une masse donnée que ces galaxies dites normales. Ce sont les galaxies à flambée d'étoiles. On dit aussi des starbursts, par exemple, comme M82. Vous allez avoir ces galaxies ici, mais il y en a très peu, mais il y en a. Et on retrouve en bas nos galaxies passives qui ne forment plus d'étoiles, qui sont un peu mortes, et entre les deux, les galaxies en transition. Alors, ce qui est intéressant dans ce diagramme, c'est qu'en fait, le taux de formation d'étoiles de ma galaxie, ça va être son histoire de formation stellaire, mais au jour J, aujourd'hui. Donc ça, c'est le dernier point de son histoire de formation stellaire. Et la masse de ma galaxie, ça va être l'intégrale de toute cette histoire de formation stellaire. C'est le nombre total d'étoiles qu'elle a formé. Donc en fait, il y a une information sur ce diagramme, sur l'histoire de formation stellaire de ma galaxie. Et on peut s'amuser en fait, en faisant l'hypothèse, en disant que si toutes ces galaxies se trouvent pour la plupart sur cette relation, ça veut dire qu'elles forment leurs étoiles avec des processus plutôt séculiers, et pas des processus violents de formation d'étoiles. À ce moment-là, si c'était le cas, on aurait des galaxies qui se trouvent partout sur ce diagramme. Ce n'est pas le cas. Et du coup, on peut se dire, bon, je prends une galaxie, et je dis qu'elle commence sa vie ici, et je la laisse évoluer en disant qu'elle suit cette relation toute sa vie. Et en faisant ça, je peux avoir une idée de l'histoire de formation stellaire moyenne des galaxies, en fonction de leur masse à la naissance, on va dire. Donc, vous avez ici le temps, en milliards d'années, et vous avez ici le taux de formation d'étoiles. Là, vous avez une échelle en log. Et vous pouvez voir l'histoire de formation stellaire moyenne des galaxies. Voilà à quoi ça ressemble. Si vous avez une galaxie qui est très massive, elle va naître, elle va former très activement des étoiles, jusqu'à atteindre un pic très rapidement, puis après, ça va diminuer, ça va diminuer, ça va diminuer. Et si vous avez une galaxie qui est plus petite à la naissance, elle va lentement commencer à former des étoiles, mais elle va continuer de manière plus ou moins constante sa petite vie. Et c'est les disques que vous voyez, que je vous ai montrés au tout début de ma présentation, le disque bleu et tout ça. Donc ça, c'est une histoire moyenne. Alors, en vrai, une histoire de formation stellaire des galaxies, ça ne ressemble pas trop à ça individuellement, ça ressemble plutôt à ça, c'est assez chaotique. Donc vous avez des piques. Donc là, chaque couleur, c'est une galaxie différente. Et vous allez avoir des piques. Et ces piques, en fait, c'est des fusions avec d'autres galaxies. Ça peut être des grosses fusions. Vous avez deux galaxies qui sont à peu près de la même masse, qui vont, alors là, ça va faire vraiment un truc énorme, et à la fin, elles vont consommer le gaz et s'éteindre, c'est ce que j'ai dit au début. Mais vous pouvez avoir des petites fusions, des fusions mineures, où là, en fait, c'est une galaxie qui va créer un petit satellite. Et là, ça va lui redonner un petit peu de gaz, ça va lui redonner un petit peu de peps et elle va reformer un peu d'étoiles et ça va vous faire un pic. Et en fait, si vous combinez, alors voilà, c'est ce que vous donnent les simulations. Donc vous avez cette histoire un peu chaotique qu'après, vous pouvez moyenner, regarder à plusieurs échelles. Mais voilà, en fait, ce qu'on essaye de reconstruire. Alors, ce n'est pas exactement ça qu'on va réussir à avoir avec nos observations, mais ça, c'est ce que vous donnent les simulations et ce que vous prédisent les simulations. Alors, si je reviens à mon diagramme de la séquence principale des galaxies, donc taux de formation d'étoiles en fonction de la masse stellaire, ce qu'on peut se demander maintenant, c'est comment, en fait, les galaxies se déplacent dans ce diagramme à partir de leur activité de formation stellaire. Donc ça, c'est ce diagramme, en fait, ce plan, c'est vraiment une des grandes questions qu'on a en ce moment et c'est pour moi toute mon activité de recherche, c'est de savoir si les galaxies, voilà, est-ce qu'elles sont sur la séquence principale qui est en bleu et elles vont lentement croître jusqu'à grossir, grossir et atteindre une masse critique qui va faire qu'elles vont arrêter de former des étoiles. Comme je vous ai dit, les galaxies les plus massives cessent de former les étoiles plus rapidement. Ou est-ce qu'elles vont tout d'un coup avoir, en fait, ces petits mouvements-là que vous voyez dans cette séquence principale où tout d'un coup, elles vont former des étoiles un petit peu plus, mais pas assez pour aller dans la région des galaxies à flamber d'étoiles. Donc elles vont avoir un petit peu d'activité. Puis là, elles ont consommé un peu de gaz, donc elles redescendent. Il y a le gaz qui retombe sur elles, ça les réactive un petit peu. Donc vous avez un peu ces variations ici. Et puis à un moment donné, bon, trop massives, elles arrêtent de former des étoiles et elles meurent, elles deviennent passives. Ou alors, les fusions dont je vous ai parlé, une fusion très importante, la galaxie vient bien au-dessus de la séquence principale, elle consomme tout son gaz et là, elle retombe directement dans la région des galaxies passives. Et après, la question qu'on peut se poser, c'est qu'une fois que ma galaxie est passive là, est-ce qu'elle peut remonter sur la séquence principale ? Est-ce que si je lui redonne du gaz, elle peut remonter là ? Donc ça, c'est une question qu'on n'a pas tranchée encore. On a quelques petits indices. Sur quelques petites galaxies, on peut se poser la question, mais c'est encore ouvert. Et ce diagramme, en fait, est encore ouvert. On ne connaît pas exactement le chemin des galaxies sur ce diagramme. Alors, juste quand même pour vous montrer les résultats qu'on essaie d'avoir, je vous montre juste une figure que j'ai publiée il n'y a pas longtemps, où en gros, j'ai utilisé cette méthode, comme je vous ai montré, de distribution spectrale d'énergie, en utilisant la modélisation de mon code CIGAL. J'ai pu remonter un peu dans le temps pour ces galaxies. Et en fait, là, vous voyez la zone grise, c'est juste ma séquence principale que j'ai normalisée autrement. Mais c'est ça. Si vous êtes dans la zone grise, vous êtes dans la région bleue. Et chaque flèche, c'est une galaxie. Et avec la méthode que j'ai développée, en fait, je peux mettre avec ces petites flèches, montrer, en fait, le chemin que prend la galaxie ou la direction qu'elle prend. Et à partir de là, donc là, c'est sur les 100 derniers millions d'années, voilà comment elles se sont déplacées. Et en faisant ça, on peut remonter l'histoire un petit peu, pas lointaine, mais l'histoire récente des galaxies. Et on peut avoir des diagrammes comme ça qui vous permettent de retracer. Vous voyez cette galaxie qui est en train de tomber et de devenir passive, celle-là qu'il est déjà. Ou à l'inverse, des galaxies qui sont très actives, là, en bleu, et qui montent un petit peu dans leur activité de formation stellaire. Donc, on en est là. Et on continue de travailler sur ces histoires pour vraiment essayer de remettre, en fait, d'apporter des contraintes sur ce scénario. Voilà. Alors ensuite, dans un deuxième temps, après, je me suis dit, bon, maintenant, on a les JWST. Donc, j'aimerais bien vous en parler un petit peu. Et surtout, je me suis dit, j'aimerais bien utiliser ma méthode pour aller plus loin encore, remonter le temps encore plus loin et aller essayer de voir ça sur des galaxies plus lointaines. Donc, le JWST, je pense que vous en avez entendu parler. Il y a cette photo que j'aime beaucoup, qui a fait le tour des médias, où on le voit juste avant qu'il parte au point de la Grange 2. Donc, j'avais donné un séminaire au moment où il partait. Et je pense que c'était au moment où cette photo a été prise. Et je n'avais pas d'image à montrer du JWST. Donc, je suis bien contente d'en avoir quelques-unes à vous montrer ce soir. Alors, déjà, une que, moi, m'impressionne beaucoup. Donc, là, vous avez des galaxies locales, proches, d'un survey, enfin, d'un échantillon de galaxies bien connues. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a des connaisseurs, mais ici, vous avez... Alors, elle est où ? Celle-là, c'est celle-là. Ici, vous avez M100 et Messier 100. Et là, vous avez Messier 99. Voilà, c'est les deux que je connais le nom en Messier. Ce qui est intéressant, donc ça, c'est galaxies. La longueur d'onde que vous voyez ici, c'est de l'infrarouge moyen. Donc, en fait, c'est les pics que je vous ai montrées qui étaient au milieu des deux bosses de ma distribution spectrale d'énergie. Donc là, on regarde de la poussière. Et vous voyez, déjà, on voit très, très bien les bras, les bras avec la poussière. Donc, c'est les bras où il y a de la formation stellaire. Ce qui est impressionnant, et ce que les gens ont tout de suite vu en regardant ces images et qu'on ne voyait pas avant, c'est toutes ces petites bulles-là. Vous voyez là toutes ces petites zones, ces petits trous. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau qu'on n'avait pas. Et on pense que, voilà, c'est les régions où il y a eu de la formation stellaire. Et du coup, avec les supernovas, ça a écarté un peu la poussière et tout ça. Et là, on a des premières études de gens qui commencent à compter ces bulles, à regarder leur distribution en taille et tout ça. Donc, c'est vraiment tout nouveau. Et ce que vous voyez en bleu, c'est de l'infrarouge proche. Donc là, on va avoir des étoiles très, très vieilles. Et donc, c'est généralement ce qu'on trouve, les étoiles vieilles, c'est dans les bulbes des galaxies. Donc, c'est au centre. Là, on le voit bien. Et ce qui est nouveau ici dans ces images, c'est que vous voyez ces anneaux-là, ces ronds. Ici, parfait. Ça, on ne le voyait pas du tout avant. On n'avait pas du tout la résolution. Et donc, on pense que c'est le gaz. Vous voyez ici des traits. C'est relié par des bras. Donc, il y a de la matière qui tombe vers le milieu. Et au milieu, vous avez un trou noir. Quasiment, toutes les galaxies ont un trou noir, qu'ils soient actifs ou pas. Et du coup, c'est ce que vous voyez ici dans ces régions. Là, on voit bien la barre en bleu. Donc, ça, ces images, pour moi, étaient les plus impressionnantes du James Webb. Et j'en ai mis une autre ici qui est très sympa. Donc, là, vous avez les images Hubble. Donc, vous voyez bien la morphologie très perturbée. Donc, ça veut dire que c'est une fusion de galaxies. Ça vous donne ça. Et là, si vous zoomez, donc là, vous avez une galaxie. Puis là, vous avez un petit bidule. Alors, ça se voit mieux sur mon écran. Après, si vous voulez bien, vous pourrez voir. Mais là, vous avez une petite galaxie aussi qui arrive. Donc, c'est le reste de la fusion. Et si vous zoomez ici, il n'y a pas grand-chose. Et si vous regardez avec le James Webb Space Telescope, vous rajoutez l'infrarouge moyen. Et sur une courbe avant que je vous ai montré, l'infrarouge moyen, pour les trous noirs actifs, vous savez que ça vous met une courbe qui remonte entre les deux bosses que je vous ai montré de la distribution spectrale d'énergie, donc en infrarouge moyen. Et là, ce que vous voyez en orange, c'est un noyau actif de galaxies qui ressort que vous ne voyez pas du tout avec Hubble. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas la bonne longueur d'onde pour le voir. Et là, on voit bien qu'entre les deux galaxies qui sont en train de fusionner, vous avez ce monstre qui ressort bien brillant. Donc, ça, c'est plutôt sympa à regarder. Alors, après, le JWST est quand même, est aussi allé voir des grands champs de galaxies comme je vous ai montré au début. Donc, on a plein de surveys. Alors, bon, qualité, vous pourrez voir sur l'ordi. Chaque point, pareil, c'est une galaxie. En fait, il y en a des milliers, des milliers. Les couleurs, en fait, ils ont refait des fausses couleurs, mais là, on est sur du proche infrarouge. Et vous avez des petits exemples de détails, mais pareil, il faut vraiment que vous veniez voir sur l'ordinateur. Vous avez des fusions de galaxies. Vous voyez des bras. Vous voyez vraiment des choses qui se passent. Et il y a des gens, là, des astrophysiens, ils passent leur temps à juste regarder l'image, à voir un objet qui est hyper rigolo et à travailler dessus. et on apprend plein de choses rien qu'en regardant les images. Donc, ça, c'est un des programmes. Il y en a un autre qui vous montre, là, maintenant, des galaxies très, très, très vieilles. Enfin, on les observe telles qu'elles étaient très, très, très jeunes, en fait, quand l'univers était vraiment tout bébé. Et en fait, toutes ces galaxies que vous voyez là, elles ont moins de 400 millions d'années. Donc, c'est vraiment très, très jeune. On ne s'attendait pas à avoir autant de galaxies à ces distances-là. Donc, voilà, ces programmes d'observation, ils ont été développés, justement, pour aller chercher les galaxies les plus lointaines, les galaxies les plus jeunes. Donc, elles sont intéressantes à regarder. Je vais en dire un mot un petit peu après. Et là, vous avez un amas. Alors, ça, c'est très sympa. C'est un amas de galaxies proches, relativement proches, mais on s'en sert comme d'un télescope gravitationnel. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir tellement de galaxies au cœur de l'amas que ça va vous faire un gros potentiel de gravité. Et donc, les galaxies qui sont derrière, en fait, leur lumière va être amplifiée par cette amas de surdensité de gravité. Et ça va vous permettre de voir des galaxies qui sont tellement faibles que vous n'aurez pas pu voir sans ça. Ça va vous rajouter, en fait, comme un deuxième télescope naturel et va vous permettre de voir des galaxies encore plus loin. Donc, il y a des gens qui utilisent les amas et ils vont chercher vraiment des toutes petites galaxies qu'on n'aurait pas vues sans. Et ça vous montre. Donc là, ça, c'est l'ama tel qu'il est au premier plan. Vous voyez comme il y a beaucoup, beaucoup de galaxies, puis beaucoup de galaxies rouges. Je vous ai dit que plus les amas étaient denses, les environnements étaient denses, plus les galaxies étaient passives. Et en fait, voilà, vous allez chercher derrière des petits objets. C'est des tout petits points comme ça, qui sont vraiment très, très lointaines. Ça, c'est un beau programme du JWST. Et alors, pour finir, sur une des découvertes, si je devais en citer une, n'ayez pas peur du plat, je vais vous l'expliquer. Une des découvertes, en fait, du James Webb Space Telescope pour ces galaxies qui sont très, très lointaines, c'est qu'en fait, on en a trouvé beaucoup trop par rapport à ce qu'on pensait. C'est-à-dire que là, vous avez, en fait, la magnitude absolue en UV de votre galaxie. Donc, de ce côté, vous avez des galaxies qui sont très brillantes en UV et de ce côté, vous avez des galaxies qui sont faibles en UV. Et en fait, cet axe va vous dire un peu le nombre de galaxies à une magnitude donnée dans un volume donné. D'accord ? Donc, plus vous êtes bas, ici, plus cette galaxie est rare, en fait. C'est rare d'en trouver. Et plus vous êtes en haut, et plus vous en avez beaucoup. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que des galaxies qui ne sont pas très lumineuses en UV, vous en avez beaucoup. Et plus vous allez vers les galaxies très lumineuses en UV, moins vous en avez. Donc ça, ce sont des fonctions de luminosité qu'on utilise. Et en fait, la ligne noire, et puis les lignes-là que vous voyez en pointillées, ça, c'était les prédictions qu'on avait. On se disait, les galaxies à une telle distance, donc quand je vous ai dit 400 millions, quand elles avaient 400 millions d'années, on devrait en avoir en abondance ces traits-là, vous voyez. Et en fait, ce qu'on observe, c'est ce point violet. C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop de galaxies, enfin beaucoup trop, on en a beaucoup plus que ce que les modèles annoncent, dans l'univers très, très lointain. Donc quand les galaxies étaient vraiment très, très jeunes, à des redshifts pour ceux qui ont des idées de l'ordre de 10, ou supérieures à 10, donc c'est moins de 400 millions d'années, on en a beaucoup trop. On s'attendait à ce que ça soit beaucoup plus bas. Donc là, c'est vraiment la question que pour l'instant, enfin là, pour l'instant, on est tous à regarder et à essayer de comprendre ça. Il y a plusieurs explications. Alors chaque groupe d'astronomes va donner son explication selon son expertise. Donc on a toujours la superbe excuse de c'est le modèle cosmologique qui ne marche pas. Donc ça, c'est une des explications. Il y en a d'autres qui disent, en fait, il y a beaucoup plus d'étoiles primordiales, celles qui se sont formées vraiment au tout début, où il n'y avait pas de métaux, il n'y avait pas de poussière. Donc c'est des étoiles, on l'appelle, de population 3. Donc certaines personnes pensent qu'en fait, c'est à cause des étoiles de population 3. D'autres personnes disent, mais non, mais c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas de poussière à l'époque. Donc on évacuait la poussière, il n'y en avait pas. Et du coup, si vous enlevez toute la poussière, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'émissions ultraviolettes et ça va vous donner ça. Ou encore d'autres qui disent, vous avez beaucoup d'activités de formation stellaire, mais là, les étoiles, elles n'étaient pas très massives. Donc comme elles n'étaient pas très massives, vous avez une étoile jeune, très massive, qui va exploser. Comme je vous ai dit, ça va créer des vents, les supernovas, ça va tout vous perturber. Mais comme la galaxie, elle est assez petite, finalement, elle va être très perturbée par ses activités de supernova. Alors que quand elles sont plus massives, si il y en a une qui explose, ça ne va pas trop la gêner. Et du coup, à ces époques, les galaxies étant beaucoup moins massives, on pense que cette activité de supernova fait que ça va beaucoup perturber l'histoire de formation stellaire des galaxies et que ça va être beaucoup plus stochastique, encore plus que les pics que je vous ai montrés tout à l'heure. Et donc là, c'est là où moi, j'aime bien parce que c'est mon expertise. Et donc, moi, je m'attache à essayer de voir si c'est ça le problème ou pas. Et du coup, mes études récentes montrent que ça peut expliquer une partie de ce point, mais on ne peut pas avoir une variété dans la formation stellaire, une intensité qui permettrait d'expliquer ce point tout en haut. Donc ça, c'est vraiment, je vous dis, un sujet d'actualité. Le problème, résoudre ce point-là et comprendre pourquoi il est là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas compris ? Donc c'est un moment, grâce au James Webb, c'est vraiment un moment très excitant pour travailler parce qu'on a vraiment des nouvelles questions. Tout le monde s'arrache les cheveux et se gratte la tête à essayer de comprendre où on en est pour l'histoire de formation stellaire des galaxies. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada